Générique Générique Bonjour mesdames et messieurs, mardi 29 novembre 2020, merci de nous suivre de partout sur Congo Live et Télévisions. Merci en tout cas de votre fidélité, nous sommes ce matin avec monsieur Gedeo Sepengua, je vous rappelle qu'il est le président de la Ligue des Jeunes du Nord. Gedeo, Mbote. Mbote, Mingué. Bienvenue ici Congo Live et Télévisions. Merci aussi pour l'invitation, merci à tous les téléspectateurs. Plusieurs sujets d'actualité que nous allons analyser ensemble tout au long de cet entretien. Commençons par la réouverture du troisième round de dialogue intercongolais qui se tient à Nairobi. Nous avons poursuivi les discours du président Tshisekedi, le chef de l'État congolais, celui du Rwanda, Paul Kagame, celui du Burundi, Ndaïchimie. Un résumé, comment vous analysez tous ces discours, monsieur Gedeo ? Alors, peu importe le discours du président étranger, mais moi, je tiens beaucoup à ce que notre président est en train de dire parce que c'est notre pays, c'est ce pays, c'est lui aujourd'hui, qui est en train de tenir la quai de la Poëlle pour amener le Congo vers son dester. Alors, Nairobi reprend, nous avons besoin d'une paix durable. La paix durable, on a estimé qu'elle ne devait pas trouver son chemin seulement dans la guerre si Nairobi avait été proposée. Bien sûr, Nairobi ne concerne que les groupes armés locaux. Là, on ne peut pas parler d'1-23, les terroristes 1-23, ce ne sont pas concernés. Il a été question de nos frères qui avaient pris les armes pour des raisons d'intégrité territoriale, ou soit protégés, disons, leurs terres. Toutes les fois qu'on a été menacés par les étrangers, vous savez, l'histoire de ces pays est tellement riche. Nous avons commencé avec l'André de l'AFD, le RCD, le CNDP. C'était une guerre d'occupation et il y a eu des jeunes Congolais patriotes qui se sont constitués en autodéfense. Et maintenant, pour le gouvernement actuel, je vais parler aussi du régime actuel, qui pense que la fin de la sécurité a sonné et que chacun devait déposer les armes, que l'autorité de l'État devait être restaurée. Restaurée maintenant, ils ont appelé tous les compatriotes autour d'une table pour qu'on en parle et pour qu'on trouve une paix qui est durable. Au-delà de ça, ce qui est mieux, c'est qu'au moins on voit beaucoup de groupes armés obtempérés à cet appel. C'est lui qui va, qui ne pourra pas respecter cet appel ou cette décision de la paix et de sécurité. Je pense qu'il se retrouvera à ce chemin. Mais c'est une évidence, nous attendons de bons résultats de Nairobi. C'est tout ce que tous les peuples attendent parce qu'on a besoin de cette sécurité. Nous voulons vivre cette paix. Mais il y a certains qui ne croient vraiment absolument rien à une solution. Certains Congolais disent que Nairobi risque d'accoucher et mourner parce que ce n'est pas le premier dialogue. Il y a Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, il y a Sank City également. Mais aujourd'hui, on est là, on se retrouve sur une même table. Comment vous trouvez celle-là qui ne semble pas avoir foi, s'il faut parler de la foi, par rapport au retour ou bien par rapport à une solution qui va venir de Nairobi ? Monsieur, je pense que tous ces gens aussi ont raison. Nous avons passé l'état dans des dialogues, mais des dialogues qui étaient déjà jusque-là, d'avance, triqués. Alors, des dialogues dépendaient aussi des objectifs. Parfois, les dialogues, c'était pour le partage des pouvoirs. C'est différent de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons vu Sank City, évidemment, ce que nous avons vu à Sank City, c'était la réunification. Mais la réunification après, nous avons vu les scènes de paix revenir. Il y avait d'autres objectifs. Malheureusement, nous estimons que ceux qui étaient à la base de ces dialogues, ce sont les gens qui cherchaient toujours à nous diviser. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui les demande et qui veut faire appel aux compatriotes congolais pour que nous puissions nous souder les coups pour la cause de l'intérêt général, qui est la paix et la sécurité. Parce que c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette paix et sécurité. Différemment des dialogues à Manileo, qui étaient là pour juste se partager des postes, c'est là où on a connu les histoires d'intégration, récertion et tout ce que vous connaissez. C'est tellement différent. Je pense que ça, le format de Nairobi, où il n'y a pas de cahier de charge, où on dit à tous les groupes armés de déposer, mais aussi le facteur qui est la spécificité, c'est que le DDRC, où les groupes armés seront encadrés. Face aux exigences de dialogue, le président Tchiseke dit, Félix a déclaré, je cite, « Nous ne cédérons pas au chantage. » Ça vous dit quoi, M. Gédéon ? Oui, le chantage, je pense que c'est tout ce que je suis en train de vouloir dire. Les gens pensent qu'ils ont été spéciaux pour avoir pris les armes et qu'ils méritent mieux. À cela, on veut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Donc, il n'y aura pas celui qui est spécial. Nous devons tous nous soumettre, disons, dans la logique qui sera donnée, et c'est rare de nous chercher l'appel à la sécurité. Il n'y aura pas celui qui sera privilégié, avec des cahiers de charges qui doivent être, disons, respectés par le gouvernement. Le cahier de charges que chacun doit porter, c'est de donner sa part de contribution sur la sécurité que nous sommes en train de rechercher tous. Alors, parlons de ce discours de Ndaï Shumi, le président Burundi, un discours qui alimente la toile. Aujourd'hui, il a dit, je cite, « Les armées de la région EAC resteront avec vous, avec vous, c'est-à-dire avec nous les Congolais, pour assurer votre sécurité, pour assurer notre sécurité, jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue une armée et une police qui seront protectrices de tout le monde. » Ces propos, commenté dans tous les sens des réseaux sociaux. Gédéon, vous êtes au pouvoir. Comment vous analysez ces propos ? Merci, tout d'abord. Le président Burundi n'a pas tort de dire ces choses. Vous les soutenez ? Oui, il a raison. D'accord, on n'a pas une armée, une police capable aujourd'hui. Pourquoi je les soutiens ? Et si on avait une armée forte, pourquoi aller à ce serre-là ? Vous voyez ? Donc, on devait déjà finir avec tout ce désordre. Évidemment, je ne dis pas que seulement nous n'avons pas une armée forte comme les gens le pensent, mais il faut voir les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous recourons à l'EAC parce que si vous essayez de voir dans notre armée tous les officiers, aujourd'hui, nous les taxons des traîtres. Facilement, ils prennent l'argent de l'ennemi, laissent le découloir, et c'est comme ça que l'ennemi avance. Vous voyez ? C'est déjà une faiblesse, il faut la reconnaître. La réforme de l'armée est vraiment impérative, et cela est en train de prendre place. Est-ce que ce n'est pas se moquer de notre armée en dépit de nos difficultés qu'on a dans notre appareil sécurité ? Qu'est-ce que de dire qu'il est en train de se moquer de notre armée ? Moi, je pense qu'il est en train de nous révolter pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure à ce qui concerne la réforme de notre armée. Maintenant, quand il dit par exemple que, en tout cas, les militaires de l'EAC quitteront le sol congolais jusqu'à ce que nous-mêmes, congolais, nous ayons des militaires capables de nous protéger, on aura ces militaires-là ? Oui, les militaires capables de nous protéger, ils peuvent venir, ça ne demande pas... On peut attendre les 20 ans de la Monisco ? Je ne pense pas parce que... Mais la Monisco a passé au niveau aussi pour avoir ces militaires ? Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est que la réforme est en train de prendre place. On est en train de passer à une vitesse supérieure pour que cette réforme puisse être vécue, vivante, vivante dans l'appareil sécuritaire. Je parlais de l'armée, de la police. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui disons que nous n'avons pas une police. Il suffit de faire une petite discussion avec les policiers qui veulent vous prendre le téléphone. Ce sont des coups de balle, des balles réelles qui vont sortir. Mais ça, vous connaissez. Et donc, cette réforme est impérative. Et nous ne devons pas, disons, avoir honte de le dire ou dire que nous sommes humiliés, mais nous devons nous révolter pour que notre, disons, armée ou soit notre appareil sécuritaire soit réformée. Du coup, Chusé Guézi a passé quatre déjà au pouvoir, mais n'a pas été en mesure de faire une armée capable de protéger la population. Là, je parle également de la police. Mais oui, quatre au pouvoir. Il est en train de réformer l'armée. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait. Vous sentez réellement qu'il y a eu de nouvelles unités formées, éduquées. Il y a de ces autres-là qui sont en train d'être recrutés, vous voyez. Il y a eu la restructuration de l'armée pour essayer de choisir les moindres mâles, les placer là où ils peuvent être placés pour essayer de pallier, disons, à cette question de paix, de sécurité. Il fait quelque chose à cela, comme il n'a pas fini, en attendant, parce que le besoin sécuritaire est là. Là, il pense quand même à tendre la main à d'autres pays, amis ou frères qui peuvent venir à la rescousse en attendant que la réforme prenne fait. Et juste quand la réforme va prendre fait, ils vont rentrer dans la chimie, c'est ce qu'il a dit autrement. D'accord. Merci, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur le Congo Live et télévision à travers notre chaîne YouTube. Merci, vous faites mieux de le faire. Vous êtes partout en République démocratique du Congo, dans la diaspora. Merci en tout cas, surtout de votre fidélité. J'ai de haut parlant également de cette question polémique. C'est vrai, elle est réelle, mais ça s'excite, ça divise les Congolais aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, lorsque quelque chose de frite, du coup, c'est les réseaux sociaux qui s'enflamment. Dans le cadre, bien sûr, de l'EAC, on en parlait, dans la force régionale, il faut préciser que les matériers des guerres des soldats kenyans qui viennent combattre, en tout cas les M23 et d'autres groupes armés, sont arrivés à Goma ce lundi, mais en passant par la République du Rwanda avant d'arriver à Goma. En RDC, on a vu des vidéos qui circulent, qu'on a filmées depuis le Rwanda. Il y a d'autres qui ont filmé des vidéos, disons, de ces matériels. Il y a des enjeux rouleurs, des camions, il y a tout. J'ai de haut. Cette question semble en tout cas révolter des milliers de Congolais. Comment vous analysez cela ? Les militaires, des enjeux, disons, militaires, des combats, voilà, envoyés par les Kenyans, l'EAC en général, les passent par les Rwanda. Merci. Est-ce que notre problème, c'est qu'il est passé par les Rwanda ? Ce n'est pas ça notre problème ? Le problème, c'est de comprendre que les pays, M. Gedeon, vous l'IDP, vous ne cessez de dire que les Rwanda qui agressent la RDC, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, si les Kenyans ont utilisé les Rwanda comme leur passage pour faire rentrer leur matériel, nous, l'essentiel, c'est que les matériels soient là. Mais si on nous disait que les Rwandais, disons, les Kenyans ont tenté de faire passer le matériel au Rwanda, que les matériels étaient bloqués, on dirait, mais comment ils devaient passer par les Rwandais ? Mais pour atteindre Go Malair, il fallait toujours passer par les Rwanda ? Si pas par les Rwandais, c'est par l'Ouganda. Et l'Ouganda et les Rwandais, quelle est la différence ? Et vous avez préféré les Rwandais. Alors, pourquoi je dis ça ? Si vous demandez aujourd'hui, peut-être au profit de cette hypocrisie du Rwanda, parce que pour les Rwandais, ce n'est pas lui qui est en train d'agresser le Congo, et ce n'est pas lui qui est en train de soutenir le M23. Ça, c'est sa version. Donc, quand on amène le matériel pour combattre le M23, on profite de ça, aussi, on dit à Malé, Malé et Demi, on profite de cette hypocrisie. On lui dit, donnez-nous le passage, nous voulons entrer pour aller chasser le M23. Pour aller vous combattre. Pour aller chasser le M23. Lui, comme il dit que non, ce n'est pas lui le M23, il ne va pas refuser. Et nous profitons de ça, et les matériels sont là, c'est ce qui est important. Et ce qu'on attend, c'est les résultats sur les terres. Est-ce que vous trouvez ça normal, M. Gedeon ? Ça a été normal parce qu'ils ont fléchi. Ils ont fléchi, c'est ça aussi la faiblesse du Rwanda. Parce qu'ils ne savent pas s'avouer, ils ne savent pas, disons, montrer son visage. Ils veulent se montrer le bout du nez, alors que c'est lui. Il ne saurait pas bloquer ses matériels. Il ne saurait pas. C'est ça aussi sa faiblesse. Mais c'est aussi ça la force. C'est aussi ça, disons, l'affaire de la guerre. Parce qu'on est en train de constater déjà la faiblesse du Rwanda. Ils ne pouvaient pas accepter de faire passer le matériel pour venir le combattre. Vous voyez ? Est-ce que réellement, vous, au moins on est ensemble, vous êtes au pouvoir. On a la chance de vous interroger. Est-ce que réellement, les Rwandais agressent la RDC ? Tout à fait. Les Rwandais agressent la RDC. C'est prouvé. Ce n'est plus un débat. Parce que les militaires au front, c'est le Rwanda qui dit qu'il n'agresse pas. Mais nous, nous voyons. D'ailleurs, la première rencontre de la Rwanda, on a réunit les militaires rwandais entre les maires de Kagame. C'est le président Laurentiou. Attends, je reste aussi la question. C'est comme, je te fais un exemple là. Prenons le cas de la RIS et l'Ukraine qui sont en guerre aujourd'hui. C'est comme on peut prendre, par exemple, les Américains, les Français, je ne sais pas, les Allémas, peuvent vouloir doter, soutenir l'Ukraine à les envoyer des matériels et que ces matériels passent d'abord par la Russie avant d'atteindre l'Ukraine. Est-ce que trouvez-vous ça normal ? La différence des choses, c'est que la Russie n'a jamais refusé que c'est elle qui est en train de faire le combat à l'Ukraine. Et donc, si ça passait… Vous, vous dites, qu'est-ce que ça se voit déjà ? Parce qu'on a suivi également des voiles sur les mains internationales qui… La différence qu'il y a, c'est quoi ? Je vous dis qu'ici, les Rwandais se montrent les boudinés, ils ne veulent pas accepter ça. Vous voyez ? C'est un peu bizarre quand même. Oui, de cette hypocrisie, nous nous profitons. Les Kenyans profitent comme ce n'est pas à vous donner nos passages pour aller combattre l'ennemi. Alors que les Kenyans connaissent que c'est les Rwandais. Les Rwandais laissent le passage. Pourquoi ne pas commencer par les Rwandais directement ? Les Rwandais laissent le passage. Pourquoi les Kenyans ? Nous, nous allons battre les Rwandais avec sa brache armée ici, le M23. Nous n'avons pas besoin d'aller nous battre. Les Kenyans n'ont pas dit qu'ils viennent trop se battre aux Rwandais. Ils viennent battre les Rwandais, combattre les Rwandais dans les Rwandais. Non, il y a le M23 ici qui est une brache armée rwandaise. Alors, la Russie n'a jamais dit qu'elle ne fait pas le combat à l'Ukraine. Non. La Russie fait le combat en Ukraine et visiblement. Cela n'est pas par hypocrisie. C'est ça la différence. Mais si le Rwanda aussi avait déjà ouvert ce combat-là officiellement, il déclare la guerre contre le Congo, mais ça ne se ferait pas. Mais le Rwanda continue à se dire que d'ailleurs, pour preuve, mais voilà, je vous donne le chemin pour preuve, pour vouloir refuser que c'est lui qui agresse le Congo. Vous voyez ? Et nous, nous profitons de ça. Nous avons notre matériel et les matériels qui vont nous amener la paix et la sécurité. Je pense que ce genre de polémiques n'ont pas de ça. C'est important que les Kenyans puissent faire le travail pour lesquels ils sont venus. D'accord. Terminons par cette actualité, c'est toujours dans les cadres de Nairobi 3. 87 délégués du Nord, Sid Kivu et Dimaniema sont bloqués, en tout cas ici à Goma. Il s'agit des délégués de 11 groupes armés, ceux de la société civile et communautés ethniques du Sid Kivu, du Nord Kivu et Dimaniema qui devraient participer aux travaux du troisième round du processus de Nairobi pour la paix dans l'est du Congo. Selon les porté-parole occasionnels de Ogratia, excusez, Buruma, les uns sont au quatrième jour d'attente du vol pour Nairobi. À cet effet, messieurs de Ogratia, Buruma, de la société civile, Sid Kivu, demande la facilitation d'accélérer les processus de leur voyage pour ne pas rater l'état fort de cette rencontre. Alors, comment comprendre, il y a toute une délégation, 87 délégués qui veulent se rendre à Nairobi pour les dialogues, mais ils sont bloqués à Goma. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi ils ne partent pas ? Bon, je ne saurais pas parce qu'il y a au moins un protocole. Ce n'est même pas la première rencontre. Je pense qu'on ne peut pas affler comme ça, disons, la délégation. Il y a ceux qui sont évités quand même. Le problème des amis, c'est qu'ils viennent, vous voyez, c'est tout le monde qui veut aller à Nairobi, alors qu'ils devaient se choisir quand même des représentants. J'avais assisté lors de la première rencontre, disons, assez désoltre à l'aéroport. C'est tout le monde qui voulait partir, voulait s'imposer, disons, d'entrer dans l'avion pour atteindre Nairobi. Je pense que ça peut être le même problème. Mais ceux qui sont concernés, vraiment, je pense qu'ils veulent partir sans problème parce que c'est une question importante qui est prise avec toute considération pour la République démocratique du Congo. Donc, il y a de ces autres-là qui veulent seulement profiter et se faire du poids. Moi aussi, d'ailleurs, moi aussi, j'ai un petit gouvernement. Il y a des perdiens. Voilà, c'est ce qui veut motiver les gens. Mais nous, nous pensons que ce qui importe plus... Tout ça, c'est le Congo qui paye, ça. Oui, c'est le Congo, c'est le travail, c'est le prix à payer. Nous devons accepter ça. Ça, ce n'est pas un problème. L'important, c'est que nous sommes en train de rechercher qui est grave plus que ce que vous voulez voir là. Et qui est loin d'être là, de ce qu'on est en train de chercher. Alors, je pense que les amis, ceux qui sont concernés, vont partir. Mais nous savons qu'il y a ceux qui ne sont pas concernés qui veulent aussi être en Nairobi. Parce qu'on a l'impression même qu'aujourd'hui, c'est qu'ils sont à la tête d'un petit groupe, de quatre, trois personnes de vigilance aussi. Ces dix groupes armés veulent aussi aller en Nairobi. Oui, il y a ceux qui sont en train de faire leur groupe ou des groupes qui n'existent pas. Alors, on se dit que non. À un certain moment, mon sujet... Oui, on veut faire de ça à l'écop, mais c'est ce qui n'est pas bien. Tout ça, on doit revoir les évitations. Merci, Gédéon. Merci, Gédéon. Nous sommes en tout cas la fête de cet entretien. On se quitte par votre numéro de téléphone. Merci aussi pour l'entretien. Et j'attends ta nomination aussi. Oui. Numéro de téléphone. Ma nomination viendra avec le temps. J'espère. Quand le parti voudra que je sers les pays, dans un domaine ou dans un autre, je sais que ça viendra. On a vu certains de vos collègues combattants très nommés aujourd'hui à Goma. Bon, tout à fait. Vous les voyez, aujourd'hui, ça. Mais en attendant, comme eux, dans une zone d'état de siège, ils vont être en très roi fonction. Ils doivent attendre, c'est évident. Il faut qu'il y ait un état de siège plein de fait. Donc, il faut construire une zone tampon. Ils vont attendre jusqu'à ce qu'il y ait un état de siège. Bon, je ne sais pas comment, à quoi c'est. Oui, c'est une zone tampon, apparemment. On attend encore qu'ils commencent. Ils soient en attente. Ce que nous attendons d'eux, c'est le changement. On peut dire qu'ils soient en attente ? Ils soient en attente. Pas une zone tampon. Oui, mais nous les appelons à faire quand même la différence parce qu'à ce simple, nous avons festigé des antivaleurs qui étaient caractérisées par nos dirigeants qui sont passés. Mais je ne peux pas savoir que le moment où ils vont entrer en fonction, ils doivent nous apporter un changement. C'est quand même drôle au Congo parce qu'il y a les maires et les maires en congé, pardon. Il y a les maires en fonction et maintenant, les maires en attente qui constituent une zone tampon. Ah oui, là, c'est légal. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Merci. Numéro de téléphone ? Je suis sur le 09-90-74-63-54. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là aussi, de nous avoir regardé sur le Congo Live Télévisions. Nous vous fixons rendez-vous dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye. Au revoir ! Merci.